Dieu avait contenu le feu dans la marmite. Hello! Je m'appelle Nadine et je te raconte mon témoignage. Avant cela, je te souhaite une très belle année 2023 et mes souhaits détaillés pour toi se trouvent dans la vidéo qui s'affiche ici. Alors, on y va avec mon témoignage. Est-ce qu'on est prêts? Alors, c'était une période où je faisais un stage et je devais souvent sortir le matin vers 10h30 pour rentrer le soir vers 20h30. Le matin alors, j'ai décidé de faire bouillir le maïs avec lequel on devait faire le cornchaf. C'est un repas camerounais. Je voulais gagner en temps et j'ai mis le feu. J'ai mis au feu pendant que je faisais autre chose et je me préparais pour aller au stage. Je me souviens que j'ai éteint le feu parce que j'avais vérifié et le maïs était déjà cuit. Donc, je prends la route et à mi-chemin avant d'entrer dans le bus, une voix me demande, est-ce que tu as éteint le feu? Mon cœur a battu et après, je me suis posée. Je me suis bien rappelée de comment j'avais éteint le feu parce que le maïs était cuit. Je vais donc au travail et c'était une journée particulièrement stressante. Le soir vers 19h, quand mon mari m'appelle en rentrant à la maison, on est en train de causer. Et après, quand il est à l'entrée de la maison, il me dit, qu'est-ce qu'il sent la fumée comme ça? Là, j'ai eu peur et je me suis souvenu de ma pensée du matin. Je me suis posé mille et une questions en quelques secondes. J'ai encore pris peur et j'ai eu envie de rentrer directement pour savoir s'il s'était passé quelque chose de grave. Bon, on fait une petite pause pub. Mon nouveau single Cadeau Divin est disponible sur cette chaîne Marché Contemplation sur YouTube. Ça parle d'amour et je te laisse découvrir par toi-même. Je serais contente que tu regardes ce clip et que tu partages avec tes proches, que tu laisses un commentaire. N'oublie pas aussi de t'abonner sur la chaîne. Fin de la pub. On revient à l'histoire. Alors, mon mari ouvre la porte, il entre à la maison et moi, je reste attentive au téléphone. Je lui demande, est-ce qu'il y a eu quelque chose? Est-ce que c'est grave? Il me dit, pour le moment, ça sent tellement la fumée. Le reste de la soirée quand même, au travail, je n'étais pas stable. Quand je suis rentrée à la maison, ça sentait la fumée jusqu'à... Ça sentait toute la maison, ça sentait la fumée. J'avais l'impression que l'odeur n'allait jamais disparaître. Et donc, mon premier réflexe quand j'arrive à la maison, c'est de venir regarder la mamite. Et la mamite était calcinée au point qu'on n'avait pas à l'ouvrir. L'extérieur du couvercle était complètement noir. Donc, après, quand je suis allée me coucher le soir, je suis revenue à moi-même et je me suis rendue compte qu'il y a eu un combat dans cette maison. C'est là où je réalise que le vaillant guerrier s'est manifesté dans cette maison. Mon cœur s'est rempli d'une adoration, de victoire. Parce que je me suis dit, waouh! Le Tout-Puissant a été dans ce lieu. C'est lui qui a contenu l'incendie dans la mamite. Je me suis rendue compte que c'est exactement de cette façon qu'il agit dans la vie de ceux qui le craignent. À notre insu, il éteint les flammes, il mène les grands combats et j'ai rendu gloire au Dieu qui veille, qui ne sommeille, qui ne dort. Et tu vois, quand on avait aménagé dans la maison, on avait prié, on a consacré la maison et on a dit certainement, Dieu est en ce lieu. Mais c'est le jour où l'incendie manquait s'est passé-là que je me suis rendue compte que, on le disait, mais peut-être qu'on n'était pas assez conscient, le Seigneur est en ce lieu. J'ai réalisé qu'il est là, il n'attend pas qu'on vienne, il n'attend pas qu'on soit là, mais il mène les grands combats. Qui aurait pu imaginer ce qui aurait pu se passer? Je te dis parce que le feu est resté allumé pendant combien d'heures de la journée? Je suis partie, j'ai dit à 10h30 et mon mari est arrivé à la maison aux environs de 19h. On est là déjà à plus de 8h de temps. Tout ce qui aurait pu se passer. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce lieu est vraiment habité. Ce lieu est habité par le vaillant guéri. Je voudrais profiter de l'occasion pour élever la voix avec toi aujourd'hui. Avec toi et je veux qu'on lui rende toute la gloire pour son oeuvre dans nos vies, à notre insu. Ce jour-là, comme j'ai dit, j'étais au travail et je me plaignais du fait que c'était trop dur, je m'inquiétais par rapport à comment je vais m'en sortir, etc. Mais entre-temps, le roi des rois livrait un combat en ma faveur. C'est pour dire que nous avons beaucoup de sujets de réflexion dans nos vies, mais ne manquons pas l'occasion de pousser, pousser de côté ces sujets-là et rendre honneur à celui qui mène les vrais combats. Il n'est pas là où il y a les petits embrouilles, il mène les vrais combats. Donc je voudrais qu'on élève la voix, peu importe l'endroit où tu te trouves maintenant, c'est simplement nos cœurs qui veulent remercier notre Dieu et reconnaître que lui, il est fidèle. Quand on l'appelle, si tu dis viens dans ma vie, lui, il ne prend pas ça comme une blague. Nous, quand on a aménagé dans la maison, on a dit ce lieu est à toi et il est vraiment venu, il a vraiment pris possession et il s'assure qu'il n'y a rien qui va se passer dans cette maison sans qu'il n'agisse en tant que celui qu'il est, le roi, celui qui a su la paix. Seigneur, je te bénis, je te bénis pour ce témoignage et je te bénis parce que tu nous avais préservé du bien. Merci parce que tu es en ce lieu et si tu dis que tu es, qui suis-je pour douter que tu es là ? Si tu dis que tu es dans ma vie, si tu dis que tu prends l'avance dans ce qui concerne ma vie, qui suis-je pour douter ? Aujourd'hui, avec mon frère et ma soeur qui écoutent, je te rends toute la gloire et je te rends toute la gloire pour leur vie. Ils peuvent ne pas voir ce que tu fais comme généralement nous ne voyons pas ce que tu fais mais aujourd'hui, avec moi, ils te rendent toute la gloire. À toi les honneurs, à toi l'acclamation, peu importe les difficultés qu'on rencontre tout de suite. Nous les mettons de côté, nous les poussons de côté pour te rendre la gloire. Tu mérites d'être le sujet de notre attention, tu mérites d'être le sujet de notre louange en ce début d'année. Nous sommes en fin du mois de janvier et nous te disons gloire à Dieu parce que ça fait déjà presque un mois que tu as mené les combats, déjà presque un mois que tu as combattu en notre faveur, déjà presque un mois que tu nous as préservés du pire. Peut-être que certaines personnes écoutent maintenant et traversent des situations difficiles et peut-être ont même été victimes d'accidents ou je ne sais de quoi mais aujourd'hui, ces personnes aussi, par la force de ton esprit, mettent de côté, mettent de côté tout ce qui peut enlever l'honneur qui te revient. On te donne la gloire. Si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est que tu as un projet pour nous, c'est que tu comptes encore sur nous, c'est que tu prouves ton amour à notre endroit, dans le secret, quand tu mènes les combats. À toi la gloire, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Saint-Esprit, le compagnon invisible par nos yeux, mais ce que nous sentons dans notre âme, que nous voyons dans notre quotidien. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors, je profite de ce témoignage pour encourager ceux qui ont la possibilité de souscrire au liability insurance à le faire sans hésiter parce que c'est ce genre d'assurance qui peut te couvrir en cas de graves dégâts comme incendie ou si tu as détruit par erreur, quelque chose de grande valeur. En fait, je ne sais plus comment, je ne sais pas comment on appelle le liability insurance en français, mais peut-être que je vais regarder et mettre ça là, quelque part. En Europe, je sais qu'en général, il y a ça. C'est en quelque sorte une assurance qui te couvre en cas de gros dégâts. Par exemple, il y a des gens qui, par erreur parfois, peuvent détruire des... des... je ne sais pas... des choses de grande valeur, en tout cas, disons comme ça, et ne peuvent pas réparer par leurs propres moyens et l'assurance, donc, en Allemagne, ça coûte dans les 50 euros. Ça te couvre pendant toute une année. Du genre, peu importe la taille du dégât que tu aurais causé par inadvertance, l'assurance-là te couvre. Je te conseille vraiment de prendre cette assurance-là. C'est pour ton bien, c'est pour ta sécurité. J'espère que tu as pris plaisir à écouter mon témoignage comme j'ai aimé le partager avec toi. Je serai contente que tu t'abonnes et que tu partages ceci avec tes proches. J'aimerais faire chemin avec toi pendant cette année. Et le bon plan que je te propose, c'est de te joindre à la vague d'intercession qui a commencé ce mois. Je ne veux pas te dire plus. Sache seulement que tu ne seras pas déçu. Pour joindre, te joindre à nous, il faut juste joindre le groupe privé Machine Contemplation Intercession sur Facebook. Et chaque fin de mois, nous, on prie pendant 30 à 45 minutes. on est guidé par des messages qui viennent de la parole de Dieu. Alors, si tu t'es décidé à nous joindre, va faire le maintenant pour ne pas oublier sur Facebook. Et que Dieu te bénisse. On se retrouve. Bye bye!